Yo, Mr.H pour Watch The Match, un petit draft SOM comme d'hab et je suis avec Malo Vilfer, Basile Andres, winner of Pro Tour No Jean Le Retrou 2002 et Thomas Angèle, winner of Pro Tour Poitou Charente 2005. Avec la grosse rare qui commence direct. La grosse rare, le Miss Smith et le Shatter. La première chose à la gauche va prendre Mears Smith et celui d'après va prendre Shatter qu'il arrive. C'est sûr que la rare passe Overhaul. La petite rare va... En plus je l'ai pas en foil dans ma collection celle-là. C'est tout. Je pense qu'il n'y a pas vraiment à discuter des pics, des choses qui peuvent Wheeler. Le paquet très faible, un Mears Smith, un Shatter, un Wall et éventuellement une Tateen's Tract et un petit équipement. Voilà, mais le reste du pack est assez loud. Ok, c'est ce Hort Smellers Dragon qui sera piqué. Yo, et ça la taf pleasure. Alors, un deuxième pack avec une réplique à vert, une Glitokide, Blight Mamba, une Fizali, un Glyn Talk, du Fume Splitter. Voilà, c'est un pack. Le niveau du pack est assez... Pas grand-chose. Assez Wolverine. Pas grand-chose. En ce moment, les gens se sont à dire qu'il ne faut pas jouer blanc. Donc... Le blanc est assez mauvais car il est très très surdrafté. Beaucoup de monde le joue donc c'est quand même compliqué d'avoir des bons decks. Je prendrai cette Sylvok Replica dans ce pack. Ouais, je pense que le pic le plus solide. C'est le pic. Parce que là, on ne peut pas vraiment piquer d'Arthos pour ne pas se commit dans une deuxième couleur de toute façon. Et voilà, c'est un Arthos. C'est splashable. Je pense que c'est le right pick. Qu'est-ce que tu penses de flèche allergie ? Flèche allergie, c'est une très bonne carte dans rouge noir, dans les rouges noirs avec masse sacrifice et tout. Sinon, c'est quand même assez faible. C'est jouable d'emploisons quand il y a vraiment peu d'antibet. Mais voilà, une très très grosse carte dans rouge noir. Mais... Ou alors, dans noir vert, Mulder Beast, Sacrifices n'est pas trop mal aussi. Mais voilà, c'est bien le Décaten. Troisième pack avec encore un Silver Replica, encore un Ginto Kaido, du poison qui passe un peu. J'ai un poisson qui passe. Il y avait un Mamba. Une traînée aussi. Petite traînée des bois. Petite traînée. Tu t'aimes bien traînée ? J'aime beaucoup traînée. T'aimes beaucoup traînée qui est combo avec quand même pas mal d'équipements qui est combo avec les Vullshock Replica, avec Pinsme. Pas Vullshock Replica qui est combo avec Vullshock Art Stoker. Voilà, qui est combo aussi avec Pinsme. Très bonne carte, mais bon, qu'en général, t'as pas trop envie de prendre au-dessus d'un Silver Replica ou d'un Six Bearer ou d'une Spellbombe Verte en début de draft comme ça. Moi, je pense qu'il faut reprendre un Replica parce qu'on n'est pas trop parti poison. Laissons les mecs à gauche partir poison. Ok, on a un Edge Champion qui est une carte que je considère un peu plus comme un Sondry de Chochou. Je trouve ça bon et pas ça mauvais. C'est exactement, c'est la Edge Champion, c'est pas la grosse carte, mais c'est quand même un bloqueur assez de porcins de temps en temps. Bastien prendrait la Neurope Replica. Bastien prendrait Spellbombe rouge et je pense que ce sera notre pic ici. On est parti déjà avec deux Replica et on peut partir dans un thème Sacrifice justement. On s'envoie des Furno ou des Molderbeasts. Et voilà, un Panic Spellbombe sera jamais mauvais. Ça donnera Metal Craft, ça empêchera de bloquer, ça se recyclera, ça sera jamais mauvais. Je préfère prendre ce Spellbombe rouge qui est très polyvalente plutôt que cette vulgaire de 2 pour 3 qui fera de temps en temps. Ah oui, allez tout. Je suis arrivé de voir des drafts où KLB prenait des Neurope Replica ou des Dragons. C'est pas un Neurope Replica. Alors un Pax Spellbombe avec une Spellbombe bleu, noire et blanche. Autant dire, aucune donne de couleur. Félicitations. Là, ça va être ce Viridian Rebels avec clairement, avec Decile Vox Replica. On remarque encore du Stinger qui tourne. Allez, allez, donnez-leur le poison tout pour lui. Et là, qui s'empoisonne tout seul et qu'on prenne le rouge vert Arte en tierté de porc. Comme ça, on perdra contre le poison mais on battra toutes les autres decks. Et ce sera very good. Ok, c'est le Viridian Rebels. On a passé beaucoup de blanc et beaucoup de poison à ce pack. Un pack. Very empty pack. Very empty pack. C'est le choc, je pense. On anti-drafts de papa qu'un. Et puis, toute façon, t'as peur, c'est pas... C'est pas la carte de l'année, quoi. On a un deuxième spell bombe rouge. Ou un deuxième rival. Un deuxième rival, je pense, la spell bombe over. Clairement, spell bombe rouge. Ouais. Est-ce que tu penses que le thème Elf est viable dans ce format ? J'ai passé ça l'autre jour, Mendek. Ouais, ouais. J'étais assez fâché. Il faudra qu'on teste de drafter Elf une fois. Avec la rare. Elf team. J'ouvre cette rare et je joue Elf. Aïe. Y'a-tu ? Moi, je chuchote à l'oreillette que dans le pack, il y a un myrrh noir. Il y a un myrrh noir. Qu'est-ce que tu penses de cet équipement ? C'est équipement complètement nul, mais il est bien avec traîné. Traîné des bois. Euh... Bon, ce pack, il est lourd. J'ai envie de dire, je suis stressé par presque les 7 cartes. Néanmoins... Un myrrh. T'aimes bien Golem, je sais. Golem, j'aime bien, mais je ne pense pas que dans cet extra. Je pense qu'il faut prendre Mirla. OK. Même les mires of color, on est toujours content d'en avoir. Si on n'en a pas d'autre. Euh... On revient sur notre premier palier. On peut dire que le culot à Tainted Strike, là, je pense. Même quittant donné qu'il n'y a rien. Mise à part si tu veux ce vencer journal dans ta collection. Non, j'en ai déjà trois. Ah, ça ferait mon quatrième. Mais... Tu peux prendre cette Tainted Strike, alors. Ouais, je vais prendre le Tainted Strike. Et là... Un pignon. Je ne sais pas, moi je trouve ça pas mal pignon. Et si tu veux piquer ce pignon, tu peux te pignoler. Je peux pignoler. Tu préfères prendre un... Ah, je préfère prendre soit un Clone Shell, soit un Occidad Daredevil, ouais. Ouais, t'aimes bien... J'aime pas Clone Shell, mais disons que quand tu commences à avoir des petits spoilers à 7 mana, ça ferait d'avoir un Clone Shell dans son deck. Maintenant, tu peux prendre Daredevil, ce sera peut-être pas mal. Il a beau être aveugle, il déroule. La flemme d'Ordeni. La flemme d'Ordeni. La flemme d'Ordeni. Moi je trouve ça très correcte comme carte. C'est une bonne 24ème carte. Ou 23ème. Je pense que la je vois là pas. Un petit... Ike Thema Rebirth. Que le Tarif Borsque. J'ai jamais vu personne jouer cette carte en fait. On l'a joué, ton temps en temps. Ouais, c'est une bonne carte de sa. Une carte de sa. Une carte de sa. Deuxième Elion qui pote. C'est top. Et... Oh, il a vu ce coréen. Magnifique. Magnifique. Magnifique dernier plic. Qu'on attendait évidemment. Tu peux l'aider s'il te plaît. Merci. Bon bah écoutez un premier pas. Moi je suis assez content. Tu peux aussi aider ces deux flammes bordéliennes. Sinon ça va la vidéo. Va pas paraître très sérieuse de pêche toi. Vite, vite, vite. Oui donc on revient. Voilà. Donc un premier pas qui est pas que quand même pas mal. Avec une bonne petite route. De Silva Creplica. Un début de thème. Deux spells bombe rouge. Un spoiler. Un bon début. Un bon début. Un bon début. Un bon début. Oh 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 oh. Game Sheet me. Oh 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 oh. Un warm coin engine. Ok donc alors je pense que... Welcome engine. On pourrait hésiter avec le magnet. On va quand même regarder le respect. On pourrait hésiter avec le magnet. Ça c'est assez close. Pour pas que tu es trop en chel. Magnet over warm coin. Donc voilà. Un moins quatre moins quatre. Un moins quatre moins quatre. Un moins quatre moins quatre. Et qu'on va pas s'occuper. Donc on aura peut-être une huile de vules chocs réplications. Mais c'est un peu optimiste. Ouais pour toi. C'est un petit peu optimiste. On aurait l'huile d'Oxidadar de ville surtout je pense. Mais en tout cas je pense que... J'ai pas vu beaucoup de gens jouer ça. Les gens s'oscent pas trop à le prendre. Ouais je sais pas. J'ai plein de gens en dis. Je trouve ça vraiment nous lâcher. Moi je trouve ça correct. Elle est bien dans poison. Elle est bien dans poison avec la 3 1 pour 4. Dès que t'en as deux... Tu coupes commence à piquer. Elle a piqué assez haut la 4 4. Ouais. Mais bon. On pique cette webcam agile et on joue des mires. Voilà. On a deux spoilers assis. On pique des mires haut. À ce moment on a une petite mires rouge. À l'image de ce pack que nous allons piquer avec une grande joie assez mires rouge. Et on va leur passer du pipi à droite. Ce qui est parfait. On prend une carte bien pour notre jeu. On ne passe rien à droite. C'est pas le fait. Et donc un troisième pack. Allo. Allo. Attendez. J'ai un appel dans la vidéo. Je crois que ça n'appelle des packs vides. Oui. Allo les packs vides. Oui. J'en ai un pas mal là. Voilà. Je pense que ça va être un anti-draft. Parce qu'on n'a vraiment rien. C'est quoi l'enture ? Tu vas prendre 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 ? Ouais. On va passer pour tout le poison où je préfère prendre un pénis. Je vais prendre un pénis. Je crois qu'on va cacher tout de suite. Le molder bis. Chef nous propose un molder bis. Qui est assez ultime dans le deck même. Du paquet. Là on passe un corps du poison. Un bord du poison. Il faudrait pas être parti poison mais à gauche logiquement. Ilia peut-être pris autre chose. Il a fait quelque chose de mieux. Il ne sera que Trigon quand même. Not one of the nets. pour compléter le thème de liste au un petit à l'arrivée sérieux et très bien c'est quand même assez mal de passer un plex tinger un 3 3 vols pour trois mais bon néanmoins on est content de voir ses rires il a dit qu'on n'a pas été pas de commencer un sera fait pas que deux mais pas over ce mais pas over super you smear en effet car perry smear et one of the best pas noir mais qu'on lui a passé un on savait que ça va passer un moins 4,4 donc peut-être qu'il s'est saussé alors on n'est pas qu'avec un carapace forger et un glider je pense qu'à ce niveau du draft on peut prendre ce carapace forger ouais parce que bon là on va quand même partie sur un thème on aura pas mal d'art aux et puis c'est quand même jamais trop mal carapace forger à moi j'affectionne beaucoup cette carte voilà on passe continue encore à passer du poison mais pas grand chose carrienne qu'on a un carrément colin life smith on pour quand même prendre ce mois je suis pas fan de life smith on va pas cracher non plus cracher dessus ouais ça me fait un peu chier qu'on est passé et au pack 1 et au pack 3 toutes les cartes poisons à notre gauche et à notre droite sans en prendre aucune avec les boosts en plus avec les boosts mais bon je pense qu'on l'aie a pas d'autres pics là il s'il nous manque des cartes on sera très très content de jouer ce life smith oh une spider spider ça on est assez content de voir une spider on est assez mécontent de repasser un carrienne col et une instille infection c'est on a qui se régale il y en a qui se régale donc cet acide web spider qui une très 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 bon de repas 5 et encore un plex tinger par contre ce plate singer on va lui dire c'est mais on en sera le stinger pour encore passer une main basse à dire que le mec à droite il aurait pu gis sur le stinger mais va quand même gis sur la mamba je pense j'ai l'impression si je pense on est parti sur le parti sur le bon truc c'était pas des d'exempleur un vingtaine actuellement oui on ne va pas grand chose d'autre aussi personne n'a piqué cet enchantement pour cent que c'est à dire qu'il est important pour personne donc c'est pas la peine de l'entrée draft et bon neuf distinction c'est quand même alors tard silver c'est rarement joué waouh une picture au culot sur ce gobelin de l'un comme ça il s'il leur manque des cartes dans la poisson de merde ils pourront pas jouer les pistes pour finir le deck hop là qui cachait tout de suite je profite de ce plan pour dire que le fanta citron frappé c'est très très bon et que le format des bouteilles